Bonjour tout le monde, c'est Skoiat, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui je vais vous parler de deux films, Théone Hall ou en français Tunnel, réalisé par Kim Seon Hoon, qui est un réalisateur sud-coréen. Et Sam Was Here, ou en français Nemesis, réalisé par Christophe Dero. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être une critique de 15 plombes, même si je vais parler de deux films, contrairement à ma dernière critique où c'était un peu long, un petit peu. Là j'ai pas forcément énormément de choses à dire sur les films, simplement j'avais envie d'en parler. Donc on va commencer par Théone Hall, qui est pas forcément un film que j'ai trouvé absolument grandiose, mais c'est un film que j'ai trouvé très très sympa à regarder. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Il est sorti le 3 mai 2017. Alors le pitch, qu'est-ce que c'est ? De quoi ça parle ? C'est un type qui rentre chez lui en bagnole, il passe sous un tunnel, et le tunnel s'effondre assez salement. Voilà, donc à tout de suite, ça part bien. Donc c'est un film de tension, un peu, voilà, évidemment la trame principale ça va être qu'est-ce qu'il se passe, comment les secours font pour essayer de le sortir de là. Mais il faudrait pas du tout commettre l'erreur de penser que ce film c'est juste un film de survie, un film de tension, etc. C'est aussi une comédie, et selon moi c'est même plus une comédie qu'un film de tension. C'est assez surprenant, ça se marie assez bien ensemble, enfin en tout cas le réel arrive assez bien à jongler entre les deux registres. Mais il y a beaucoup de touches d'humour, et finalement, bah... Ouais, c'est... ça doit être à peu près du 55 minutes, mais j'aurais tendance à dire que c'est genre 55 pour l'humour et 45 pour la tension, quoi. Donc c'est... enfin vu le scénario, c'est assez étonnant, et ça marche vraiment bien. Et bon, le film est très bien maîtrisé en termes de réalisation, notamment au niveau de la lumière, parce que bah, du coup, avec la situation de décombre, vaut mieux maîtriser ce sujet-là pour faire un film qui soit regardable. Voilà, les notes d'humour fonctionnent très bien, et on passe de l'un à l'autre assez adroitement. Le film parle aussi un peu d'autres sujets, ça parle un peu du gouvernement, et aussi des enjeux économiques. Voilà, j'en dis pas forcément plus, il y a un peu des critiques sociales dans le film, plus en arrière-plan, mais c'est quand même relativement présent. Allez le voir, regardez-le, faites votre propre avis, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Poncez le voir. Donc j'enchaîne tout de suite avec Sam Was Here, que j'ai beaucoup moins aimé. Alors, c'est un film qui est sorti directement en DVD, DVD-VOD. Ne dépensez pas votre argent pour aller voir ce film, c'est mon conseil. Voilà, le conseil de Scoiatt. Le film est pas exécrable, mais... Il y a beaucoup de clichés, déjà, pour commencer, surtout à la fin. Surtout, en ce qui concerne l'antagoniste, il fait ce qu'il peut, l'acteur, j'imagine, c'était pas évident à jouer comme rôle. Surtout pour ce qui est de faire passer les émotions. Vous verrez, si vous décidez de voir ce film, pourquoi je dis ça, pourquoi c'était a priori pas évident pour l'acteur pour faire passer les émotions. Mais surtout, 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 je me rends compte que j'ai pas du tout parlé de Peach. C'est aussi dans le registre de la survie, et je vais pas forcément en dire plus. Je sais pas forcément trop comment introduire ce film. Voilà, sachez que ça parle de survie. Voilà. Il y a des grosses incohérences. Il y a des grosses incohérences, sérieux. Pendant une bonne partie du film, j'avais envie de gueuler sur le personnage central. Mais purée, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais pas plutôt ça ? Voilà, je reste flou pour pas vous dire de quoi il en retourne, mais... Si, allez, je vous fais une toute petite zone, où il y a un très petit risque de spoil. A priori, je vais pas vraiment vous spoiler, mais... Voilà, juste une petite zone. Si vous êtes ultra tâtillon sur le spoil, évitez-la. Voilà, en gros... On rentre dans la zone spoiler. En gros, le type se fait poursuivre. Dans un trou paumé, il y a un autre type qui a monté les habitants du coin contre lui, à coup de diffamation et honte. Et donc, tout le monde veut le buter. Alors, c'est un patin paumé, donc il y a pas non plus beaucoup de monde. Mais dès qu'il tombe sur quelqu'un, c'est quelqu'un qui va soit chercher à se cacher de peur, soit chercher à le buter. Alors, déjà, dans un premier temps, il y a un moment où il est dans un endroit où c'est tout à fait possible qu'il y ait des objets qu'il peut ramasser pour se défendre. Et à aucun moment, il a l'idée de chercher des objets pour essayer de se défendre. Alors que c'est déjà à ce moment-là bien établi que tout le monde veut le buter. Et non, le type, il est là. Aucun instinct de survie, c'est génial. Et d'ailleurs, sur le côté aucun instinct de survie, il y a un moment, il peut se barrer. Il a, dans un premier temps, perdu une caisse. C'est-à-dire qu'il y a roulé sur des machins de police pour flinguer les pneus. Il a perdu sa caisse à cause de ça. Il arrive à en retrouver une. Il arrive à se barrer. Il commence à se barrer. Et il s'arrête à une cabine téléphonique. Il appelle sa femme, ou son ex, je ne sais plus de quoi il retourne. Je crois que c'est son ex. Enfin, il l'appelle. Et il lui explique, « Ouais, non, je vais prouver que j'ai rien fait. Je vais prouver mon innocence. » Il raccroche, il monte dans sa caisse, il retourne sur l'endroit où il y a le truc le plus bizarre du film, on va dire. Et du coup, il se fait avoir. Et il se fait buter. Et donc, du gros spoil, en fait. Voilà. Je ferais peut-être un message pour dire que c'était un gros spoil, en fait. Ça ne servait à rien de revenir, bordel. Tu ne pouvais rien prouver. Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Comment il voulait prouver quoi que ce soit ? Le type, il n'est pas de la police. Il n'a aucun moyen de récupérer une preuve. Surtout que... Comment tu veux prouver que tu n'as pas fait quelque chose dont tu es accusé, à part en prouvant que tu n'étais pas là au moment du crime, ou en prouvant que c'est quelqu'un d'autre ? Le type, il est accusé d'avoir buté une petite fille, et éventuellement de l'avoir violée aussi, je crois, parce qu'il est accusé de pédophilie, il me semble. Enfin bref, au minimum de l'avoir buté. Et donc, il va dans la pièce où il est censé y avoir... Je ne sais plus s'il est censé y avoir la petite fille ou son cadavre. En tout cas, quand il y retourne, c'est son cadavre, même son squelette qu'il trouve. Mais qu'est-ce qu'il... Enfin, il voulait prouver son innocence comment, sérieusement ? Et puis même s'il avait moyen de prouver son innocence, mais quand tu as des gens qui cherchent à te buter, tu ne réfléchis pas à prouver ton innocence. Tu te barres, tu penses à ta fille d'abord. Et après, tu vas voir les flics quand tu es dans un endroit... à peu près safe quand tu es, je ne sais pas, dans ton coin, là où tu connais, chez toi. Ok, là, à ce moment-là, peut-être, tu vas voir les flics et tu leur expliques tout ce qui t'est arrivé, mais tu ne vas pas chercher à prouver toi-même ton innocence quand tu risques ta vie en le faisant. Tu te barres, tu as retrouvé, tu as perdu une caisse, tu as failli te faire buter à plusieurs reprises, tu trouves une caisse, tu te barres ! Bref, j'avais dit que je ne faisais pas une vidéo de 15 plombes. Si vous êtes capable de passer à côté, enfin, de passer outre les petites incohérences ou les grosses incohérences, selon moi, de ce genre, et que vous arrivez à simplement vous plonger dans l'ambiance du film, vous pouvez tout à fait passer un bon moment. L'ambiance est plutôt bien travaillée, voilà. Si je peux citer quand même un bon point du film, la réale est bonne, l'ambiance est bien faite, le jeu d'acteur, à part pour l'antagoniste, le jeu d'acteur est plutôt bon. Voilà, donc visuellement, et au niveau de l'ambiance, au niveau du son, enfin, tout ça, c'est très bien. Allez-y, si vous, ce qui vous importe, c'est avant tout la réale et l'ambiance, ce genre de choses, allez-y. Franchement, je pense que vous pourrez apprécier. Mais si au niveau du scénario, vous êtes un minimum tatillon et que les incohérences, surtout ce genre d'incohérences qu'on a déjà vu plein de fois dans des films de survie, bah, du coup, évitez, quoi. Ou en tout cas, ne dépensez pas des sous pour ça. Voilà, donc c'était ma petite double critique sur Théonéol, ou Tunnel en français, de Kim Sang-hun, et de Sam Wazir, ou Nemesis en français, de Christophe... Christophe ou Christopher ? J'ai un doute. Christophe Deroux, qui est français, d'ailleurs. Donc, selon moi, c'est un film français, même si c'est une production états-unienne. Voilà, c'était ma petite double critique. J'ai pas dit les notes. Théonéol, 7 sur 10. Sam Wazir, 3 sur 10. Voilà. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501